c'est toi qui l'a dit c'est pas moi excellent bonjour les gars il n'y a pas de frigo dans la chambre jpp bon il est 10h11 on s'est éveillé à 7h30 mais pas naturellement les gars on avait mis un réveil pour être sûr d'avoir du bacon au petit déj figurez vous que non seulement on n'a pas eu de bacon au petit déj c'était limite si on avait pas de table pour s'asseoir pour manger c'est vrai quoi c'est un trois étoiles alors ça c'est un truc imprimé bien quand vous venez aux états-unis les trois étoiles c'est l'équivalent d'un étoile une étoile donc bon c'est pas attardé j'ai bouffé mes oeufs brouillés j'ai été me faire voir chez les grecs concernant concernant le bacon on a passé une très bonne soirée hier c'était trop trop cool le petit resto mexicain les serveurs ils étaient trop gentils du coup là on se casse on va à austin et on se demandait pourquoi il y avait personne dans les rues on a compris en fait ils sont en alerte cali tu ne me coupes plus jamais la parole vanessa du coup oui c'est en alerte canicule ici en fait ce matin j'ai regardé en fait ça monte jusqu'à 41 43 41 ressenti 44 il y avait que deux dehors c'était nous quoi imagine trop à la radio mais j'ai pas compris que ça va fond donc en fait les étudiants c'est cool quand vous aimez les starbucks non les mcdo tout à l'heure j'en ai vu un j'avais un panneau c'était marqué mcdo à cette sortie là sinon à la sortie d'après tu as envie de dire mais tu as toutes les sorties un mcdo mon c'est notre hôtel du coup ça c'est la chambre quand on arrive on a regardé ce papier peint on a un lit donc c'est un queen size là on a la petite le petit bureau station de café tout ça on a un frigo on a même un micro ondes là on a la salle de bain donc on a un grand miroir ça c'est cool par contre ont des petits produits j'adore les deux petits produits il y avait clairement la place de mettre une double vasque mais ils en ont mis qu'une écoutez et là on a les baignoires ah il est là le moustique je l'ai vu donc la toilette baignoire typiquement américaine avec pommeau typiquement américain ça va de vous filmer un peu l'hôtel il est trop mignon c'est le hayden et le monsieur nous a donné une petite feuille avec où manger des petits restos sympa tout ça donc ok les gars on est rédits on va essayer de trouver devinez quoi un mcdo pour manger ça fait longtemps non mais vraiment on n'a pas mangé mcdo depuis qu'on est arrivé on va se trouver un petit mcdo pour manger vite oeuf et ensuite on va au stand de tir voir s'il est possible de tirer pour dire qu'on a tiré au voilà sécurité et c'est parti ah bah essaye concentre toi c'est bien le hall c'est bien c'était très cool alors qu'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ça va avoir envie de faire ça tous les jours on a dû prendre deux boîtes au début quand on est rentré il y a un mec qui tirait avec un truc ça faisait un boucan pas possible et après c'est toi qui a tiré avec le truc et c'est toi qui faisais un boucan pas possible c'est parti 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 Donc bah là écoutez, je vais me démaquiller, me laver les dents et bonne nuit au revoir. Salut les gars, il est 10h16, on s'apprête à partir, on s'est levé à 8h30, on a été prendre le petit déjeuner qui était clairement un des meilleurs petits déjeuners depuis qu'on est arrivés aux Etats-Unis. Et puis bah là on cherchait ce qu'on allait faire, du coup bah on a trouvé. On va se coltiner Vanessa, on va partir en vadrouille. Ah je me suis pas rasé les pâtes, ah non 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 c'est chaud là, regarde. J'aurais une paire de centiaques, ça cacherait mes poils. Tu veux que t'achètes une paire de centiaques ? Oh my god, non, je la mettrais jamais. Du coup ouais, je rêvais de la graine et d'un seul coup il y avait, c'était n'importe quoi, mais bref c'est n'importe quoi ici. Il y avait un crash d'avion, c'était probablement un crash d'avion, dans l'avion il n'y avait que des prisonniers. Ils appelaient au secours et nous on faisait gens, on les entendait pas comme des gros bâtards tu sais. Parce qu'on voulait pas qu'ils niquent le mariage, sauf que bah les mecs ils défonçaient le portail pour rentrer. Et du coup je me retrouvais à faire le yamakasi sur les toits pour esquiver les prisonniers. C'était n'importe quoi ce rêve. insta versus reality... Tu me lâches un tchat ? C'est parti ! Bon les gars, on est rentrés. On est rentrés parce qu'on n'est pas contents. Il y a carrément des endroits où ils n'acceptent pas l'espèce. Je n'ai pas envie d'utiliser ma carte. Même en France, je n'utilise pas ma carte. Quasiment pas. Je l'utilise pour retirer de l'argent. Mais je ne paye pas avec ma carte. Je préfère me rendre compte de ce que je dépense. Et puis on est passé au Starbucks pour se prendre un petit café. Ils nous ont refusé de billets aussi. Et en plus, le Starbucks, c'est que de la flotte. J'essaie désespérément de faire livrer des fleurs sur Tahiti pour remercier la maman de nos amis qui nous a gentiment accueillis chez elle. Alors là, c'est l'inverse. Ils ne veulent pas prendre la carte maintenant. T'es énervé ? Ouais, un peu. Ouais, moi aussi, je suis énervée. On est prêts, on est douchés. On va manger au resto de l'hôtel. C'est notre dernier soir ici. Demain, on part pour une nouvelle destination. Il nous reste 4 nuits. Et après, c'est le retour en France. On peut remonter le temps. On va comme ça, on recommence les vacances. Salut les gars ! On a pris le petit-déj. Franchement, pépite les petits-déj ici. Un max de bacon. Je n'ai pas clôturé le vlog hier, comme très souvent d'ailleurs. Hier, je suis un peu en bad. Pas trop envie de rentrer en fait. En plus, j'ai vu qu'hier à Paris, il y avait des intempéries de malades, des pluies torrentielles. Mon petit chat, en courant ce matin, il a fait un petit repérage des lieux aux alentours. Et du coup, il a vu un petit spot sympa avec la skyline et tout. Pour faire des petites photos, donc on va aller voir ça. Bye bye, petite hôtel. Bye bye, petite chambre. Bye bye, petit papier peint. Bye bye, petit lit. Sous-titrage ST' 501